What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, bonne année, bonne santé, réussite à tous, c'est le plus important. Aujourd'hui, je vais parler brièvement de l'année 2023, faire un bilan rapide et de ce qu'il y aura 2024, parce qu'il y aura beaucoup de changements et on va faire les choses bien cette année. L'année 2023, c'est l'année où j'ai le plus charbonné, clairement, parce que voilà, l'envie de déménager est venue là et j'ai des critères qui sont assez élevés au niveau qualité de vie, donc pour atteindre ces critères-là, il fallait que je charbonne, j'ai charbonné et j'ai réussi à atteindre mon objectif, le fait de déménager et avoir un studio qui me correspond pour travailler. Donc, franchement, par rapport à ça, je suis bien, mais ce travail-là m'a délaissé de YouTube, clairement. Je sais que sur YouTube, je n'ai pas fait assez de vidéos, c'est l'année où j'étais le moins productif et pour moi, c'était vraiment catastrophique, tu vois, pour YouTube. YouTube, même si on atteint les 20 000 abonnés et tout, c'est très bien, mais j'aurais pu bosser plus, on aurait pu être beaucoup plus sur la chaîne. Après, je suis conscient, c'est comme ça. Quand je me fixe un objectif, je me donne à fond dessus, je me donne vraiment à fond et tout le reste, je le mets au second plan. YouTube, je le mets au second plan, clairement, ça paye, mais ça payait pas assez pour mes projets, donc j'ai dû aller travailler, remettre mes chuteurs de sécurité, faire les choses bien, enchaîner des vacations, pas dormir, faire un peu de vidéos YouTube quand même parce que ça rapporte un tout petit peu. Faire des tournages professionnels, j'ai dû faire tout ça et vraiment pas dormir du tout, vraiment, parce que, en fait, j'ai déménagé en septembre, mais de janvier à septembre, je me suis donné à fond et dans ma tête, je me suis dit, en septembre, tu pourrais te reposer parce que tu aurais déménagé. Mais là, t'as pas le droit de te reposer, donc je me reposais pas, je courais partout. Ce qui fait que, voilà, on a délaissé YouTube, on est arrivé en septembre, j'allais dire, ouais, j'ai mon studio, je fais des trucs de fou. Mon corps, il voulait pas. J'ai trop conditionné mon corps à me reposer en septembre, donc je me suis reposé en septembre jusqu'en janvier, vraiment. C'est pour ça que 2023, j'ai vraiment rien à respecter en termes de vidéos, en termes de qualité, de vidéos que je voulais proposer, en termes de fit, en termes de tout ça, j'ai rien à respecter. Vraiment, j'ai choisi la voie du déménagement en priorité dans ma vie et voilà, ça a tout impacté. Mais c'est pas grave, 2024, on est là pour rattraper tout ça. Au niveau du sport et tous les projets sportifs qu'il y a derrière, alors j'ai envie de passer mon CQP IF, mon CQP Instructeur Fitness. Enfin, j'ai envie. Là, je suis à Saint-Etienne, il n'y a rien à Saint-Etienne. Je pense qu'il faudrait aller sur nous pour le passer, mais je vais me renseigner à fond pour passer ce diplôme, parce que j'ai bien envie d'être coach diplômé cette année. C'est 3 ou 4 mois, c'est rapide. J'ai envie de faire ça et rayer cette ligne dans ma vie, être coach sportif. J'ai envie de te proposer plein de fit en muscu. Essayez que tu vas me dire, oui, ça fait 3 ans que tu dis ça, parce que c'est vrai, en plus, ça fait 3 ans que tu dis ça, mais là, sur Saint-Etienne, les personnes, ils veulent faire des vidéos, ils veulent faire des fit, ils veulent avancer, tu vois. Et ça, c'est important, parce que sur Paris, c'était très compliqué. Au niveau des salles, même au niveau du monde, à la salle, c'est très compliqué de se filmer ensemble. C'est très compliqué de trouver des gens qui sont dans le délire. Et là, sur Saint-Etienne, les mentalités sont beaucoup plus ouvertes. Saint-Etienne, Lyon. Donc, il y a de quoi faire en termes de fit, en termes de vidéos, en termes de projets. Il y a de quoi faire. Donc, je vais faire des fit avec des personnes avec lesquelles je m'entraîne. Je vais te montrer aussi comment je massacre les gens, parce que, voilà, moi, je suis dur en tant que coach. Je suis très, très dur. En tant que coach, mon régime partenaire, je suis très, très dur. Et je vais te montrer comment je fais souffrir à les gens, comment les gens réagissent. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est du partage. Et je pense que ça peut faire du bien à la chaîne, ça, des fit. Au niveau des programmes sur la chaîne YouTube, j'en suis pas mal de messages par rapport à ça, notamment de faire des programmes split, PPL et tout. Alors, je vais faire des programmes. Enfin, je vais montrer des programmes sur cette chaîne-là. Montrer comment je m'entraîne, montrer ce que je fais pour avoir tel niveau. On va faire un road to summer body, on va faire des trucs cool. Je vais montrer tout ça. Mais j'ai aussi ma chaîne secondaire Dams Jordan Training. Pour tous mes programmes complets, gratuits, qu'on fait ensemble, eh bien, sur ma chaîne secondaire, il y a ça. Donc, je t'invite vivement à l'élan. Et je rebondis sur ça que je fais des suivis personnalisés sur 12 semaines. Donc, j'ai fait une vidéo dessus. Je t'invite à aller la voir. La vidéo, le titre, c'est je te coach. Il y a tout dedans. Si jamais ça t'intéresse, tu me vois un message sur Insta. On en parle, on en discute et on avance. Sachant que si tu prends un suivi de deux semaines maintenant et que tu prolonges ton summer body sera incroyable. Oui. Sur cette chaîne, j'ai envie de parler un peu photo-vidéo. J'ai envie de parler de mon métier de vidéo. C'est ma passion pour ça. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. J'ai déjà essayé. Mais là, j'ai envie d'aller plus loin à ce niveau-là. J'ai envie de me challenger parce que là, c'est bon. Là, 2024, là, je me lance à fond dedans. Même si que voilà, j'étais déjà dedans. Mais en fait, là, j'ai envie que ce soit ma vraie activité principale. Faire des vidéos. J'en ai marre d'aller faire de la sécu. Non. J'ai envie de faire que la vidéo. C'est bon. Travailler en commerce, faire des trucs. J'en ai marre. OK ? Donc là, on va faire de la vidéo à fond. On va se donner à fond cette année. Chercher un maximum de clients. Mais aussi de te proposer du contenu sur ça parce que c'est intéressant. Pas mal de personnes se filment. Pas mal de personnes ont besoin de caméras. Pas mal de personnes veulent faire leur propre communication comme moi, je l'ai fait. Donc, j'ai envie de faire des vidéos tutos, des vidéos où je te parle de certaines caméras qui ne sont pas chères mais abordables. Des objectifs, de comment je les utilise. J'ai envie de te partager tout ça. Parce qu'un de mes objectifs, c'est d'avoir un sponsor dans une marque de caméras. J'utilise du Lumix. J'utilise du Sony. Donc, un des deux, pour moi, ça me ferait du bien. Ça me fera avancer dans le monde de la photo et de la vidéo. Et j'ai vraiment envie d'avoir un partenaire sur qui je peux compter. Et je peux faire plein de contenu afin d'évoluer et motiver pas mal de personnes à se lancer dedans. Parce que moi, par exemple, de sponsor et partenariat, je suis chez MyProtein. Ça fait deux ans. Deux ans ou trois ans. Et je suis très reconnaissant et très content d'être avec eux. Pour cette année 2024, on va continuer à faire les choses bien. D'ailleurs, à partir du 2 janvier. Ça, c'est important ce que je vais dire. Il y a le Move 30 sur MyProtein. Le Move 30, j'en parle vite fait. C'est en mode pendant 30 jours, tu vas faire du sport. Une activité physique ou sportive pendant 30 jours. Tu fais un petit post sur Insta. Une story ou juste une publication. Hashtag Move 30, Hashtag MyProtein FR. Et MyProtein, si tu le fais en janvier, tu peux le faire n'importe quand. Mais si tu le fais en janvier, MyProtein peut te récompenser avec des bons d'achat. Ok ? Donc ça, il faut le faire. Pour bien commencer l'année, tu te mets dedans. Voilà. Même si on est le 10 janvier 12, tu commences Move 30. Et si tu veux un petit code parfait. Non seulement tu moissonne MyProtein, mais tu moissonne aussi. Comme ça, je te partage mon story. Et là, c'est sûr qu'ils vont te voir. Tu vois ? C'est sûr qu'ils vont te voir. Donc ça, c'est le petit code parfait. Moissonne MyProtein, moissonne Dams. Et moi, c'est sûr que mon story, tu vois ? C'est sûr. Donc moi, sur Insta, tu me verras un post par jour pour le Move 30. Parce que là, on va faire du sport tous les jours, clairement. Donc voilà, MyProtein, ça ne change pas, ça ne bouge pas. Je continue à rester chez eux. Même si, que je te cache pas, peut-être que j'en parlais dans un podcast, il y a beaucoup de marques qui m'ont contacté. Même une marque très connue qui m'a dit, écoute, c'est quoi ton contrat chez eux ? Je te paye le double. Clairement, on m'a dit ça. Je suis pas allé chez eux parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant. Même si que, dans la situation dans laquelle je suis, ça m'aurait aidé de fou. Ça m'aurait arrangé de fou. Vraiment, ça m'aurait mis bien de fou. Mais je me dis, voilà, je peux travailler. Je peux faire les choses bien. Et garder mon éthique avec le même sponsor. Et pas dire à mes abonnés qui me suivent, bon, finalement, je suis plus chez MyProtein. Mais non, tu vois, je reste avec MyProtein. Ils m'aident bien. Ils m'ont fait confiance dès le départ. Et pour l'instant, j'avancerai dans le même chemin que, clairement. Là, je sais même pas si je t'étudie par rapport à ce qu'on va faire. Même si que je me perds un peu dans mes mots. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est toujours dur de reprendre une vidéo quand on parle devant la caméra. Mais je suis content. Je suis content parce que là, là, 2023, c'est une année où j'ai posé les bases. J'ai posé les bases. J'ai construit les fondations. Et 2024, on va bosser. On va vraiment bosser. En fait, le seul mot d'ordre, c'est qu'on va bosser. On va être productif. Sur la chaîne YouTube, l'idée, c'est d'être productif comme je ne l'ai jamais été. J'ai ma chaîne principale. La chaîne secondaire, l'idée, c'est d'être le plus productif possible sur les deux chaînes. C'est important. Il y a aussi rien à voir, mais c'est important de le dire. J'ai fait une vidéo où je t'ai parlé des Honneur à Lyon. À Lyon, il y a trois Honneur. Donc, il y a à Lyon même, il y a Honneur Gambetta, Honneur Lyon-Bretot et Honneur Jean Massé. J'étais parti à Honneur Gambetta pour faire une séance et me filmer et tout. Il y a trop de monde là-bas. Il y a trop de monde. Et la salle, elle est très serrée. C'est très, très dur. Honneur Lyon-Bretot, c'est un peu plus calme. Mais pour se filmer, c'est très, très dur aussi. Parce qu'en fait, les Honneur de Lyon, par rapport à ceux de Paris, ce n'est pas le même espace. Tu vois, c'est plus serré et ce n'est pas un Honneur complet. Mais j'ai testé un Honneur. Le Honneur Jean Massé, Lyon-Jean Massé, incroyable. La salle, elle est grande. Il y a l'espace pour se filmer. Il y a tout là-bas, tu vois. Il y a tout. D'ailleurs, je vais y retourner pour des tournages clients là-bas. Mais c'est incroyable. Donc, je serai peut-être des vidéos dedans et je te montrerai ce que je peux faire là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de choses et ça me fait plaisir. Parce qu'on va retrouver des vidéos on air sur la chaîne YouTube. Et ça, c'est important. Par contre, les gars, c'est incroyable. Parce que pour aller dans la salle, je dois marcher 37 minutes. 37 minutes de marche pour aller à la salle. Je pense que les transports, mais tu vois, Lyon, je ne connais pas et tout. Mais marcher 37 minutes pour aller à la salle. C'est un cardio le bordel de se dire que tu marches pas dans la salle. Tu fais ta séance et tu marches en... Mais comme ça, elle est bien, malheureusement. Je suis obligé. Je suis obligé. Mais je pense que je trouverai un transport et tout. Mais je n'ai pas envie de payer encore des transports pour aller à la salle. Moi, je n'ai pas envie. Parce que tu vois, je prends un TER pour aller à Lyon. Après, je marche encore. L'équivalent que je fais en TER, je marche. C'est un délire. Vraiment, c'est un délire. Mais je te montrerai la salle. Je te montrerai la salle. C'est une très bonne salle. C'est une très belle salle. Il y a des projets à faire dedans. Vraiment. Je vais finir par le football américain. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. C'est un sport où j'ai décidé de mettre les pieds dedans dans ma vie. Là, les entraînements, ils sont finis pour l'instant. La saison commence en janvier. Donc, on va aller aux entraînements. On va faire les choses bien. Par contre, je suis déçu parce que je voulais faire vraiment des vlogs là-bas. Je voulais faire un truc sérieux. Je voulais faire des vidéos où on parlait avec les joueurs. On parlait avec les coachs. Les coachs, ils conseillent chaque joueur. Les coachs, ils font vraiment... Enfin, les coachs, ils montent leur taf. Et on montre notre équipe. On montre tout. Les victoires, les défaites et tout. On montre tout. Mais malheureusement, le club n'est pas compatible avec ça. Dans le sens où j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie ou ils ne croient pas au projet. Moi, je suis juste là pour faire de la com gratuite. Je suis invité à ce professionnel. Je maîtrise mon sujet. Je veux juste qu'on s'assoit, on discute, on fait de la com et on avance. Mais je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens comme ça. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui proposent des idées. Et du coup, ils ne croient pas au projet. Donc, malheureusement, je vais juste aller au entraînement. Je vais te dire que je vais aux entraînements. Et puis, c'est tout, malheureusement. Je voulais te montrer plus de choses, mais je ne pourrais pas. À part si ça change. Je ne suis pas à l'abri que... On me dise, bon, dame, c'est bon, on a réfléchi et tout. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Clairement. Cela dit, je vais toujours me donner à fond. Toujours coacher ma série pour être un meilleur joueur de foutueuse. D'ailleurs, on m'a parlé de programmes. On m'a dit, dames, fais des programmes pour tel poste. Fais des programmes pour tel poste. On verra, les gars, on verra. Parce que pour l'instant, le plus important, c'est moi. C'est des programmes pour moi, pour être meilleur. Parce que moi, je ne fais pas des programmes pour être un meilleur... Enfin, pour être... Meilleur running back et tout. Pour running back, je fais un programme pour être le running back que j'ai envie d'être. Celui qui court vite et qui fracasse tout le monde. Ok ? Je peux faire des entraînements spéciales, offensives, spéciales, défensives, par poste. Mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité. Si j'ai de la demande, si on me dit, ouais, dames, franchement, on fait des programmes pour nous. On est en défense. On est en offense. On veut être plus fort. On veut être plus résistant. Et tout. Je le ferai, il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant, je me focalise sur moi. Le reste, on verra après. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour le soutien, pour les j'aime, les commentaires, les likes. Et d'être abonné à cette chaîne. Si c'est parfait, abonne-toi, c'est important. Mets le code d'âme sur MyProtein. Et oui, 2024, là, tu n'attends que ça. Parce que MyProtein, c'est les goths. C'est les meilleurs. Ils ont des très, très bons compléments qui aident à atteindre nos objectifs. Et faisons nos stocks de créatine. Tu vois, là, je te dis un petit code de fait tes stocks, maintenant, de créatine. Pour être bien plein pour l'été, là. C'est important, OK ? En tout cas, encore une très belle année 2024. J'espère que toi aussi, tu as bossé. J'espère que toi, tu as fait des choses bien. J'espère que toi aussi, tu as beaucoup de projets. Parce que sans ça, tu ne te lèves pas. Sans projets, sans difficultés, sans contraintes, tu ne te lèves pas. Donc, j'espère que tu vas te bouger et avancer dans la vie. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien. À très vite. Et à la prochaine pour la suite.